La TVT au cœur de l'information. D'abord les titres de cette édition. Journée internationale de la jeunesse ce 12 août. Les Nations Unies appellent à créer des espaces sécurisés pour les jeunes. Au Togo, les autorités ont compris que cette couche a des besoins spécifiques et elles mettent en place divers mécanismes pour l'accompagner. Nous en parlerons dans ce journal. Des mécanismes qui ont fait naître des champions appelés aujourd'hui à assumer leur rôle de modèle. Et c'était également ce dimanche la clôture du 4e congrès panafricain du renouveau charismatique catholique. Une messe d'action de grâce a été dite au palais des congrès de l'OMÉ. Nous vous en rendrons compte dans ce journal. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Journée internationale de la jeunesse. Ce dimanche 12 août autour de la nécessité de mettre en place des espaces sécurisés pour les jeunes. Une dynamique dans laquelle semble déjà s'être inscrit le Togo. La ministre en charge de cette couche de la population est pour la circonstance revenue dans un message sur la politique globale de promotion de la jeunesse du pays. Des précisions avec Badaria Chakala et Chaznam Baga. La maison des jeunes d'Amada Homi à l'OMÉ est fonctionnelle depuis 2014. Celle de KARA inaugurée en juin 2016, suivie de celle de Mango en mars 2018. Les plus hautes autorités togolaises ont compris très tôt la nécessité d'aménager des espaces sécurisés pour les jeunes. Elles ont mis en place en 2012 un vaste programme qui vise à doter chaque localité du pays de ces maisons et centres dédiés aux activités socio-éducatives de cette frange de la population. L'appel lancé cette année par les Nations Unies à l'occasion de la journée internationale des jeunes pour créer des espaces sécurisés pour les jeunes vient donc conforter le gouvernement togolais dans sa politique visionnaire avant-gardiste de construction d'infrastructures en faveur du bien-être et de l'épanouissement des jeunes. Les jeunes ont leurs préoccupations. Ils ont des besoins spécifiques propres à eux. Les jeunes ont besoin de se retrouver entre eux. Les jeunes ont du potentiel, ils ont des talents et ils ont besoin d'espaces qui leur permettent de réaliser pleinement ces potentiels et ces talents. Les jeunes ont également besoin de se retrouver entre eux pour échanger. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse identifier ce thème-là pour inviter les pays, les dirigeants de ces pays à accorder encore plus d'importance à la mise en place des espaces dédiés aux jeunes. Les trois quarts de la population togolaise ont moins de 35 ans. C'est dire l'importance des jeunes dans le tissu socio-économique du pays. Au-delà des nombreux défis qui lui sont intimement liés, les jeunes constituent un véritable atout. Une richesse que le gouvernement togolais veut révéler grâce à ces espaces sécurisés. Les maisons des jeunes, les centres, il y a une vocation d'assurer l'encadrement socio-éducatif pour ces jeunes-là. Donc contribue à l'épanouissement, au bien-être des jeunes. Les jeunes doivent se sentir bien pour pouvoir participer effectivement de manière active à la vie de la société et de notre pays. Quand vous prenez par exemple les jeunes discolarisés qui sont des volontaires et qui activement prennent part aux opérations de salubrité publique dans beaucoup de nos qualités, c'est justement parce que ces jeunes ont besoin d'être pris en compte, d'être pris en charge. Et nous mettons toujours un lien entre ces différents programmes de volontariat, d'entrepreneuriat, avec les espaces justement. Et ces espaces qui sont dédiés aux jeunes offrent leur opportunité pour les jeunes et tous ceux qui ont envie d'organiser des activités pour ces jeunes-là, de les faire. Et nous pensons réellement que chaque localité d'un pays doit être doté d'une maison de jeunes, d'un centre aéreux. Ce ne sera pas l'affaire du gouvernement à tous ceux. Je voudrais vraiment lancer cet appel-là aux opérateurs économiques, à la société civile, aux partenaires en développement, pour qu'ils puissent s'associer au gouvernement togolais, pour offrir le maximum d'espace pour nos jeunes, parce qu'ils en ont besoin pour s'éparer, parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir être des citoyens accomplis, qui sont engagés pour le développement de notre pays. Mais le plus important, c'est d'assurer que les jeunes, à travers ces plateformes, ces formes, sont sensibilisés sur des thématiques dont ils ont besoin, pour lesquelles ils ont besoin de plus d'informations, et que ces jeunes s'adonnent à des activités saines. C'est tout ça le plus important. Donc que ce soit un espace physique ou un espace numérique, c'est le contenu qui est important. Et c'est l'encadrement surtout qui est important aussi, parce que les jeunes peuvent se retrouver entre eux, mais s'il n'y a pas un bon encadrement, ça peut partir dans tous les sens. Je voudrais inviter les jeunes à s'approprier ces maisons des jeunes, et je voudrais également inviter toutes les anciennes lois de nos pays à s'intéresser à ces maisons des jeunes, pour pouvoir passer ce qu'ils ont de cher, ce qu'ils ont réussi dans leur vie, à ces jeunes-là. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons de belles réussites. Nous avons des champions au niveau de la jeunesse, grâce aux mécanismes que nous mettons en place, avec le faillage, le padet, et les différents mécanismes de l'FNF. Donc, ça produit des champions pour nous. Et ces champions ont besoin d'être connus, ils ont besoin d'être célébrés, ils ont besoin de partager leur succès avec d'autres jeunes pour susciter cette émulation. Et la maison, les jeunes sont là pour ça. Plusieurs activités sont au programme de la célébration de la journée internationale de la jeunesse au Togo. Courses populaires et conférences débat sont organisées à l'intérieur du pays. L'apothéose sera marquée par une conférence publique allommée le 16 août autour du thème « Les traits de caractère des jeunes modèles de réussite en entrepreneuriat ». Il faut dire que ces dix dernières années, les jeunes focalisent bien d'attention pour leur insertion socio-professionnelle et économique. La ministre Dugbe en parlait tantôt. Le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes pour accompagner, financer et appuyer les jeunes entrepreneurs et les projets qu'ils portent. Aujourd'hui, les fruits de ces investissements sont palpables sur le terrain. A l'occasion de la journée, nous vous proposons de revisiter ces différents mécanismes et leur impact sur la vie des bénéficiaires dans ce dossier signé Luc Assis. La situation de l'emploi des jeunes au Togo a connu une nette amélioration. Ces dernières années, le gouvernement s'est employé à réduire le taux de chômage des jeunes en inscrivant la jeunesse au cœur de ses actions de développement. Ainsi, il a mis en place divers mécanismes pour motiver et accompagner les jeunes dans les initiatives d'auto-emploi, d'autant plus que l'expérience a prouvé que l'auto-emploi est le programme adapté pour lutter contre le chômage et promouvoir le développement des jeunes. Au rang de ces mécanismes, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, Fayège, le Programme d'appui au développement à la base, Pradeb, le Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, PPEJ. Pour leur dernière évaluation en décembre 2017, ces trois programmes ont permis de créer des milliers d'emplois avec un investissement du gouvernement se levant à des milliards de francs CFA. Ils ont aussi favorisé la création d'un pôle de compétences en matière d'appui et accompagnement des initiatives de création d'emplois. Plus de 1500 projets de jeunes entrepreneurs ont été financés par le Fayège et qui ont débouché sur la création de 3800 emplois. Le Pradeb a favorisé la création de 10 000 emplois directs avec à la clé plus de 200 plateformes multifonctionnelles installées. J'ai reçu un financement de 2 millions qui m'ont permis de mettre en place cette provenderie. Dans ma vie quotidienne, ça m'a apporté beaucoup de choses. Certes si aujourd'hui je ne suis pas encore un homme riche, il faut dire que je suis quand même un jeune entrepreneur heureux. Ça me permet de gagner mon pain au quotidien et de prendre soin aussi de ma famille. J'ai reçu 800 000 et les 800 000 m'ont servi vraiment beaucoup parce que ça m'a permis d'avoir cette machine. C'est à travers cette machine que je sèche mes légumes. Je crois que nous on a plus de chance maintenant de mettre nos idées en valeur. Le chef de l'État, il a tourné son regard vers les jeunes maintenant et c'est un grand merci pour lui. J'ai exactement reçu un financement de 3 611 000. Le Fayège a mis à notre disposition des formateurs qui nous suivent et qui nous encadrent. L'Agence Nationale de Promotion de Garantie et de Financement des PME-PMI à NPJF est l'un des mécanismes qui assiste et encadre les petites et moyennes entreprises portées par les jeunes qui évoluent dans les secteurs de la production des biens et des services en vue de leur promotion et de la facilitation de l'accès au financement de leurs activités. Depuis sa création, elle a formé des jeunes entrepreneurs et permis à des centaines de PME et PMI d'avoir des financements sans garantie et de prendre leur envol en créant de l'emploi. En plus de cette agence, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs et le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV ont été lancé par le gouvernement pour appuyer et financer les projets porteurs dans le secteur agricole et permettre aux jeunes disposant des métiers sans les moyens matériels désercés de les faire après des services citoyens et civiques. Le projet national de promotion de l'entrepreneuriat qui entend contribuer au développement de l'entrepreneuriat rural, créateur d'emplois, rénumérateur et durable en faveur des jeunes, a à son atif 1 800 micros et petites entreprises rurales créées. Il s'inscrit aussi dans le plan d'insertion socioprofessionnel du gouvernement. Le PSP nous a servi beaucoup parce qu'avant, nous-mêmes, on s'est débrouillé avant. Quand ils étaient arrivés, on a reçu des financements et j'ai fait évoluer mon champ. L'accès des jeunes au service financier à JICF, un produit du FNFI, donne une autre solution aux jeunes qui n'ont pas pu s'inscrire dans les mécanismes précédents. Il octroie un financement basique aux jeunes désirés d'entreprendre, de débuter leurs activités. Les jeunes évoluant dans le secteur de la formation professionnelle ne sont pas oubliés par le gouvernement. Un fonds est mis à leur disposition par l'entremise du FNFI à la formation et au professionnement professionnel FNOPP pour leur permettre de se réaliser. L'agence nationale de volontariat au Togo, ANVT, et l'agence nationale pour l'emploi, ANPE, elles autres favorisent l'insertion des jeunes diplômés en leur trouvant des postes dans les entreprises ou en leur permettant d'acquérir de l'expérience professionnelle pour faciliter leur employabilité. Je sais que le volontariat va me donner un coup de main pour le métier que j'ai appris pour que je puisse avancer. Pour couronner tous ces projets et programmes, le climat des affaires a subi une amélioration considérable. En 24 heures, les jeunes entrepreneurs peuvent créer leurs entreprises à un coût très abordable. Le chef de l'État a aussi attribué 20% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs afin de leur permettre d'avoir des débouchés et de faire davantage leurs preuves pour mieux se vendre. Des maisons des jeunes ont été construites pour leur offrir des espaces d'échange et d'épanouissement. Un accent particulier a été mis par le gouvernement sur la formation citoyenne et civique des jeunes. Des valeurs indispensables pour la paix, la cohésion sociale et l'acceptation de l'autre. Elle mérite d'être respectée pour un Togo fort, uni et prospère. La fondation Nana Né a été inaugurée, son siège. Le siège de la fondation a été inauguré samedi dans la commune d'Anero. La fondation est active dans les œuvres socio-humanitaires en faveur des couches démunies, en particulier les jeunes dans les lacs. La cérémonie officielle a été déroulée en présence des autorités politiques, administratives traditionnelles et les représentants de grandes institutions. Le compte-rendu de Dodo Ouare. La fondation Nana Né dispose désormais d'un édifice qui abrite son siège. Un bâtiment moderne avec un aspect architectural plus ou moins traditionnel doté d'équipements technologiques de dernière génération. Cette structure permettra à la fondation Nana Né 15 d'élargir son champ d'action humanitaire en faveur des couches vulnérables. Notre objectif c'est de nous porter au secours de nos semblables pour leur rendre la vie meilleure, supportable et d'être solidaires entre nous et d'avoir le bonheur en partage. Nous avons voulu désormais que ce soit une entité bien distincte pour avoir toute notre autonomie, pour avoir également tout ce qui peut être obtenu au compte de la fondation qui est exclusivement installée dans le social. Ce bâtiment abrite entre autres une salle vidéoconférence, une salle culturelle, des bureaux, une salle informatique bien équipée. Fruit de plusieurs partenariats notamment avec Mouv Togo qui entend vulgariser l'accès des jeunes aux techniques de l'information et de la communication. Étant donné que nous sommes dans le social depuis un moment, nous avons trouvé opportun de soutenir la création de la fondation Nana Né 15. Donc du coup, nous avons apporté des outils informatiques, nous avons apporté des dons financiers, nous apportons aussi notre aide toujours aux femmes du royaume et de la communauté d'Annero. C'est en 2012 que Sa Majesté Nana Né au Hiniko Kouam des Soukens a senti le besoin de rehausser le niveau éducatif, socio-économique et prise en charge sanitaire des jeunes. Son ambition lui a permis d'asseoir cette fondation dont les bénéficiaires sont de milliers d'enfants défavorisés. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche a réitéré l'engagement du gouvernement à accompagner les oeuvres de la fondation qui cadre bien avec la politique sociale du chef de l'État. Le chef de l'État en tout premier lieu et le gouvernement apprécient à leur plus juste valeur ce qui se réalise au travers de cette fondation. Nous voyons là la promotion en acte des valeurs de solidarité, de promotion de l'intérêt général. Les valeurs que nous faisons montre de Chérine tous les jours, mais qui n'est pas facile de mettre en oeuvre concrètement. Vous prouvez en acte l'amour non seulement pour votre communauté, mais pour la nation. C'est en cela que vous nous donnez un exemple à suivre. Je voudrais encourager Sa Majesté et tout son conseil d'administration à aller encore plus loin, aller en large et dire que le gouvernement vous soutient. Fidèle à son engagement social et citoyen, MOUV Togo, à travers cette convention, entend accompagner la fondation Nana Année 15 dans ses domaines d'intervention prioritaire, notamment l'éducation, la santé, la culture et le développement. Même partenariat signé avec la Jeune Chambre internationale. Les femmes veuves ont également reçu des kits et un chèque de millions de francs CFA pour créer des activités génératrices de revenus. Vous avez donc suivi avec Dodo Ouare, le film de la cérémonie officielle d'inauguration du siège de la fondation Nana Année 15. C'était samedi dans la commune des Lacs, une fondation active dans le social. Le bureau communal du mouvement des femmes munir d'Ethicopé a été installé samedi. La cérémonie d'installation était couplée d'une sensibilisation des femmes aux prochaines échéances électorales. On voit cela avec Elie Agba-Nyadou et Yasmine Koujien. Les membres du nouveau bureau communal du mouvement des femmes du Parti Unir d'Ethicopé auront pour tâche de mobiliser les femmes de la dite localité autour des idéaux du Parti Unir. Ils vont œuvrer pour la paix et le vivre ensemble dans leur localité. On peut compter sur nous. Ce n'est pas un hasard qu'on a mis la main sur nous. C'est à l'œuvre qu'on voit l'artisan. Et nous allons nous battre. Nous irons aux élections que nous allons voter à 100%. Que notre président gagne puisque c'est un président de paix, nous avons adhéré à sa politique de paix. La détermination, la disponibilité, l'humilité et la modestie sont en autres valeurs prônées par le Parti Unir et la délégation nationale du mouvement des femmes Unir présentes ici à appeler les militantes et les membres du bureau communal à s'approprier les valeurs afin d'asseoir un parti fort et prospère à la base. À Adéthicopé, nous sommes venus installer le bureau communal d'Adéthicopé. Donc nous avons choisi des femmes baillantes pour conduire le mouvement des femmes au niveau de la commune et pour qu'elles puissent travailler sur le terrain, surtout par rapport aux échéances qui nous attendent. Ce sont des femmes qui ont déjà fait leur preuve sur le terrain. Ce sont des femmes dynamiques qui travaillent pour le parti. Nous avons besoin, les femmes, au moment où des listes paritaires vont être mises sur pied, nous avons besoin des femmes de sortir, de nous montrer, de dire qu'on est là, on est bien présents, comme le veut le président de la République. Les membres de la délégation du mouvement des femmes Unir ont exhorté les militantes du mouvement des femmes Unir d'Adéthicopé à cultiver la cohésion sociale, l'amour, l'union et à s'armer pour une visibilité du Parti Unir à Adéthicopé. Et les jeunes du Parti Unir de l'Eguacito ont aussi samedi parlé d'élections, les prochaines élections locales. Ils étaient en journée de réflexion autour du processus de décentralisation en cours dans le pays. Sandra Asiakbé compte rendu. Pour mieux faire face aux défis et enjeux de l'heure, le mouvement des jeunes du Parti Unir de la localité de l'Eguacito s'approprient les notions liées à la décentralisation. Les discussions ont également porté sur les échéances électorales à venir et la nécessité pour le Parti Unir de définir des stratégies de mobilisation de l'électorat. Nous les jeunes de l'Eguacito nous sommes réunis pour pouvoir communiquer à la jeunesse sur la jeunesse face à la vie sociopolitique et aux enjeux de l'heure. Nous sommes en train de communiquer sur aussi la décentralisation et surtout animer aussi la vie du Parti Unir dans notre commune l'Eguacito. Nous avons édifié, outillé, informé, formé les jeunes sur ce processus et leurs obligations, ce qui les attend par rapport à ce processus qui vient après nommer, réduire peut-être le taux de chômage parce qu'il y aura création d'emplois à la base. Le délégué préfectoral Kokouchen Yamakou du Parti Unir a également convié les jeunes du Parti Unir à la culture de la paix et du vivre ensemble à la non-violence conformément aux idéaux de cette formation politique. Le mouvement Jeunesse Consciente du Togo, MJCT, espère voir se réaliser les récentes recommandations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO pour la sortie de crise au Togo. A travers une caravane dans la capitale togolaise samedi, le MJCT a salué les efforts entrepris par les acteurs politiques du pays et a lancé un appel à la non-violence, surtout à l'endroit de la jeunesse. A travers cette caravane, le mouvement Jeunesse Consciente du Togo, MJCT, réitère son engagement à œuvrer auprès de la classe politique et la commission de la CEDAO pour la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution sous-régionale tenue à l'OMEI le 31 juillet dernier. Le mouvement salue le gouvernement dans ses efforts pour la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDAO. Grâce à la CEDAO ou l'intervention de la CEDAO, la classe politique a une feuille de route. C'est pour ça qu'on a organisé cette caravane pour pouvoir encourager la classe politique, leur réitérer notre soutien pour l'avancement ou la réussite de la feuille de route. Les jeunes, cible principale pour le message de la non-violence, se disent déterminés à proscrire tout acte qui ne concourt pas à la préservation de la paix et au développement du pays. On a senti qu'il y a plusieurs personnes qui aiment aider les jeunes à pouvoir se développer. On voit qu'il y a certains qui sont dans la rue, qui s'adonnent à la violence et puis c'est pas bon. Nous allons motiver nos frères qui font ce genre de truc à pouvoir arrêter. On a constaté lors des marches ou des caravanes, il y a nos amis dans la rue qui cassent les choses. Et à partir d'aujourd'hui, moi aussi j'ai appris le message. Donc arrivé à la maison, je vais dire à mes amis que s'il y a le caravane ou bien les marches, il ne faut pas qu'ils touchent aux choses. Pour plus d'ancrage de ces valeurs de patriotisme, de citoyenneté, du vivre ensemble, le mouvement jeunesse consciente du Togo compte multiplier ses activités sur toute l'étendue du territoire national afin d'amener les jeunes à cultiver sans cesse la paix et l'acceptation de l'autre. La communauté pakistanaise au Togo a célébré samedi à Lomé le 71e anniversaire de l'indépendance du Pakistan. C'est le 14 août de 1947 que ce pays a accédé à la souveraineté internationale. A la fête samedi à Lomé, on a revisité cette belle page de l'histoire du pays. Regardons avec Sergin Raimondo et Tabitha Akabu. Un toast pour célébrer le 71e anniversaire de l'indépendance de la République islamique du Pakistan et les bonnes relations bilatérales entre le Togo et le Pakistan. Des liens qui ont contribué à rapprocher les deux nations avec des échanges commerciaux diversifiés et un partenariat sud-sud renforcé. Le Pakistan va avoir plus un élan d'activation de ses relations avec le Togo en se rendissant beaucoup vers le Togo. Sur le plan social, en aidant les démunis et les élèves en difficulté avec des kits scolaires et en donnant des bourses chaque année en diplomatie et en médecine. Le nombre de sociétés pakistanaises au Togo actuellement, avec leur participation à la fois au Togo, 2000 et 22 sociétés, c'est déjà grand. Cela veut dire que le Pakistan s'intéresse au Togo et veut faire des actions au Togo. Il appartient maintenant aux deux pays, ou bien le peuple des deux pays, de s'activer fort pour intensifier cette relation. Le ministre de la Santé, représentant son collègue des affaires étrangères, n'a pas manqué de saluer cette relation de fraternité que les deux pays entretiennent. Le gouvernement togolais, sous la conduite du chef de l'État, son excellence fort et ses hommes d'Agnasingbe, mettra tout en œuvre pour davantage renforcer la coopération entre nos deux pays et vous accompagner dans l'accomplissement de votre noble mission, tous convaincus que nous sommes de leur impact sur le bien-être de nos deux peuples, concourant ainsi à l'édification de l'idéal que nous avons en partage, celui du bonheur. Le 14 août 1947, la République islamique du Pakistan accéda à la souveraineté internationale. Mais il y a dix ans, la coopération entre les États a permis d'implanter un consulat au Togo. Hors du Togo, le Mali est retourné ce dimanche aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle avec un chef d'État sortant, Ibrahim Moubaka Keïta, en position de force face à un candidat de l'opposition qui n'a pas su unifier le camp de l'alternance. Il était donc 8 millions d'électeurs à être conviés à départager les deux adversaires. Le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère calme et sécurisée, sous la supervision d'une mission d'observation de l'Union européenne. Toutefois, un incident a signalé l'assassinat du président d'un bureau de vote à Tombouctou. Dans le nord du pays, il aurait été abattu par des djihadistes. Retour au Togo, les ressortissants de la préfecture de Bassar à Lomé ont officiellement fait connaissance samedi avec leur chef coutumier Idrisou Moussa Bagana qui a été installé et dont s'est fonctionné il y a quelques années. Reportage de la rencontre festive avec Rufine Komaklo et Ekwe Salah. La communauté Bassar à Lomé accueille sur le terrain d'Aguanivé son chef coutumier Idrisou Moussa Bagana, reconnu officiellement chef de cette communauté à Lomé. Ces droits et responsabilités, Idrisou Moussa les connaît déjà. Toutefois, le préfet d'Aguanivé, Odabalo Awate, a tenu à les lui rappeler. Un chef coutumier est appelé à œuvrer pour la cohésion sociale. Les ressortissants de la communauté de Bassar à Lomé par la voix du ministre Nissao Niofam trouvent en cet homme les qualités requises pour promouvoir la paix et le vivre ensemble, gage de tout développement. Le chef traditionnel reste un collaborateur de l'administration. En tant que tel, il doit contribuer à la construction d'une cité paisible et sécurisée. A cet égard, je voudrais tout particulièrement remercier de vive voix et en votre nom, le président de la République, son excellence, monsieur Ford et son Zimna Niasingé, pour donner à l'autorité traditionnelle au Togo sa lettre de noblesse à prix d'importantes initiatives pour la valorisation des chefs traditionnels. Les ressortissants de Bassar à Lomé peuvent se vanter de se reconnaître aujourd'hui d'avoir un chef qui fait l'unanimité, mais également un chef rassembleur dont la personnalité intrinsèque rime avec les valeurs d'amour, de bienveillance, de justice et d'égalité, de solidarité, de prudence dans la parole et les actions, le tout couronné par son franc-parler. La préfecture de Bassar est composée de dix cantons avec des richesses culturelles diversifiées. Idrissou Moussa est également appelée à veiller sur ses valeurs culturelles et traditionnelles pour la quiétude et le développement aussi bien de la préfecture de Bassar que du Togo. Fin à ce dimanche à Lomé du 4e congrès panafricain du renouveau charismatique catholique. C'était une riche semaine pour l'affermissement de la foi et qui s'est clôturée avec une messe d'action de grâce au palais des congrès de Lomé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Radio Lomé a 65 ans et vous partagez bien cette célébration sur les ondes de la station du plaisir au Togo et dans le monde. Plusieurs activités marquent l'événement pour leur bon déroulement et aussi pour confier à Dieu le travail quotidien. Prières, cultes et messes ont été demandées ce week-end. Il riche Améga et Kwe Salah pour le compte-rendu de la prière musulmane vendredi dernier. Tous unis en esprit ici à la grande mosquée de Lomé, agents et responsables de Radio Lomé ont remercié Allah pour les 65 ans d'existence de leur institution. Nous nous sommes venus ici à la mosquée pour demander la grâce de Dieu sur le personnel de la radio et pour nos frères et aînés qui ont fait cette radio, que Dieu nous guide à bien tourner nos langues pour éviter de tomber dans des erreurs, que le personnel soit dévoué et disponible pour que nous puissions encore faire avancer la radio. Tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire pour satisfaire au mieux les auditeurs, le directeur de Radio Lomé a témoigné sa gratitude à tout le personnel pour les efforts qu'il fournit au quotidien. Les responsables musulmans ont également exhorté l'ensemble du personnel à plus d'humilité et au travail bien fait. Et on finit avec du sport, la huitième édition du tournoi ouest-africain des personnes sourdes que le Togo a accueilli s'est achevé samedi au stade municipal de Lomé par le Sacre et pour la première fois du Mali, le Mali qui a battu le Nigeria un but à zéro. Le Togo se contente de la troisième place en disposant au tir au but du Ghana, quatre tirs contre deux, zéro but partout à la fin du temps réglementaire. Tcheng Piotba pour nous faire revivre les temps forts de cette finale Mali-Nigéria. Mali en jaune, deux fois finaliste, et le Nigeria en vert, sept fois finaliste et cinq titres. Voici l'affiche de la finale de la huitième édition du tournoi ouest-africain des personnes sourdes. Une finale bis répétita, les deux adversaires s'étant affrontés aussi à Bamako l'année dernière pour le compte de la septième édition. Septième édition remportée par le Nigeria, deux buts à un. Cette fois-ci, à Lomé, la chance a choisi le camp malien. Les aigles ont pris la première période pour courir derrière le but mais en vain. A trois reprises, il cherche à ouvrir le score sans succès au moment où les super-églises du Nigeria aussi guettaient la moindre occasion pour faire la différence. Les deux adversaires se séparent pour la pause à zéro but partout. Revenu sur l'heure de jeu, le Mali met encore la pression et reçut le coup à la 88e minute à travers cette ouverture du score de son capitaine Moussa Keïta. À deux minutes de la fin, le Nigeria ne peut plus se relever et conseille la défaite zéro contre un. Nous avons perdu, mais ce n'est pas la meilleure façon de perdre. L'arbitre n'a pas été favorable pour nous, mais nous avons accepté parce que c'est entre nous. Depuis qu'on a perdu contre le Nigeria Bamako ici, on n'a pas cessé de nous entraîner. Même pendant le mois de carême, on fait toute la journée sans manger. Le soir, après avoir cassé les jeunes, les jeunes jouent jusqu'à 23 heures. Les entraînements, les matchs, tout ceci mélangé ici avec l'esprit de groupe ici. Les enfants étaient décidés à remporter au moins la coupe une fois. Voilà, c'est une chose faite. Nous sommes très satisfaits. Paris réussit pour le Togo qui a confirmé une fois encore sa tradition légendaire d'accueil et d'hospitalité. Pour nous, c'est une satisfaction parce que nous avons été informés au tout dernier moment, à quelques jours, du démarrer de cette compétition. Et alors que des pays participants étaient déjà en route pour l'OMÉ. Et tout de suite, le ministre des Sports a donné des instructions afin que toutes les dispositions soient prises pour faciliter le séjour aux participants à cette compétition. Vous avez vu les joueurs évoluer sur le terrain, on ne dirait pas des personnes handicapées. Ils sont excellents. Ils ont été vraiment excellents. Et nous allons désormais prêter une attention particulière aux pratiquants de cette discipline. Le rideau de cette huitième édition du tournoi Ouest africain des personnes sourdes est tombé sur la cérémonie de récompense. Cérémonie au cours de laquelle le ministère chargé des Sports, le ministre lui-même, le Ghana avec son prix de fair play, le Togo 3ème, le Nigeria finaliste et le Mali vainqueur ont été honorés au même titre que les athlètes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci donc pour votre attention. Je vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition de ce jour. D'ici là, passez une très belle soirée. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501